Salut les filles, c'est Rettini, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo shampoing parce que c'est le jour de mon shampoing. Et là, si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'ai pas encore trouvé le shampoing qui me convient vraiment. Donc les shampoings me laissent en général les cheveux secs. Donc du coup ce que je fais c'est que j'utilise des shampoings naturels tels que le shikaka ou le rasoul. Donc j'ai l'habitude d'alterner une semaine shikaka et une semaine rasoul. Mais depuis qu'il a commencé à faire plus froid, je me lave les cheveux une fois toutes les deux semaines. Et je remarque qu'avec le rasoul, j'ai mes cheveux qui deviennent plus vite sales en fait. Donc deux semaines, enfin avant la fin de la deuxième semaine, j'ai déjà les cheveux sales qui me démangent et qui me font des petits trucs comme des pellicules et ça je déteste, j'aime pas. Aujourd'hui c'était normalement le jus de shikakaï. Donc d'habitude pour utiliser le shikaka, je mélange la poutre avec d'autres poutres indiennes comme le lamnar, le bramie. Encore je fais une infusion de shikakaï, ce qui me donne quelque chose de moins salissant. Et je vais faire un mélange avec le jaune d'oeuf pour avoir une pâte épaisse. Et le jaune d'oeuf aussi a des propriétés nettoyantes. C'est un mélange qui nettoie très bien et qui nourrit en même temps les cheveux. Mais aujourd'hui j'ai pas d'oeufs à la maison, j'ai oublié d'en acheter. Et j'ai pas envie de faire un mélange de poutres parce que ça lui sent, je ne veux pas. Et là je vais donc tester un mélange de shikakaï et de rasul. Bon c'est une expérience que je vais faire avec ces deux produits, pouvoir, leur pouvoir nettoyant, tous les deux mélangés. Et j'espère que je ne suis pas en train de créer un mélange explosif qui va abîmer mes cheveux. Je ne saurais jamais si je ne teste pas. Donc je vais tester ça et je vous dis ce que ça donne. Donc pour tester, je vais faire l'infusion de shikakaï. Donc je vais mélanger les deux cuillères à soupe de shikakaï avec de l'eau tiède. Je vais vous montrer parce que j'ai déjà fait le mélange. Et je vais utiliser comme eau pour mélanger mon rasul. Voici en fait mon shikakaï qui est infusé. Donc là j'ai mis dans de l'eau tiède, deux cuillères à soupe de poudre de shikakaï. Et j'ai laissé poser pendant environ un quart d'heure. Et donc maintenant je vais filtrer ça. Pour cela j'aurai besoin d'un lampo noir. Et je vais utiliser un gros de lait pour recueillir mon liquide. Et le filtre, je vais en fait utiliser un pied de collant, un bas de chaussette. Donc je vais replier comme ceci et faire passer autour de mon entonnoir. Alors une fois que c'est mis, je vais donc porter mon shikakaï mais tout en évitant de mélanger la poudre qui est au fond. Et je vais, oula je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre comme ça. Donc je vais verser mon shikakaï dans mon entonnoir. Quand je suis au fond et qu'il ne reste que de la poudre shikakaï, je ne vais pas, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tout verser dans le entonnoir parce qu'il y a des particules qui risquent quand même de passer. Mais bon, ce n'est pas grave s'il y en a un peu qui passe. Mais ça ne sert à rien de tout verser dans mon entonnoir. Là, vous voyez, j'ai déjà une bonne quantité de liquide en bas. Et je vais simplement recueillir ce qui reste dans mon pied de collant. Voilà, je vais tresser. Voici mon liquide recueilli. Et c'est ce liquide shikakaï que je vais généralement utiliser pour mélanger au jaune d'oeuf et faire un shampoing à base de shikakaï et jaune d'oeuf. Ou encore, je vais simplement le mélanger à un masque du commerce, un masque tout fait, pour avoir justement une base plus épaisse et l'appliquer directement sur mes cheveux. Maintenant, on va passer à la phase préparation du rasoul. J'en ai mis trois cuirs rasoul, on va dire. Et je vais mettre le shikakaï pour mélanger. Là, je vais rajouter de l'huile d'olive, à peu près deux cuirs à soupe. Et je continue à mélanger. Je vais rajouter du shikakaï. Alors, voici mon mélange prêt pour l'application. Vous voyez, j'ai une pâte pas très liquide, ni trop épaisse. Parce que trop épaisse, elle va vite sécher sur les cheveux. Et trop liquide, ça ne sera pas facile d'appliquer. Et voilà ce qu'il me reste de shikakaï. Donc, très peu de liquide. Et là, je vais passer à l'application. Là, j'ai mouillé mes cheveux. Je vais donc appliquer mon rasoul. Petite précision, je fais mon masque dans mon shampoing sur mes cheveux en tresses. Et ça me permet de gagner en temps parce que je vais juste me refaire les vanilles par la suite. Je n'aurai pas besoin de... Je vais juste reprendre chaque brin et refaire une vanille dessus. Donc, je gagne pas mal en temps. Mes cheveux sont bien trempés. Donc, ça va permettre que le produit aille bien partout sur ma tête. Là, j'ai fini d'appliquer le produit. Donc là, mes cheveux sont bien saturés en rasoul. Maintenant, je vais attendre 30 à 45 minutes avant de rincer. Et je vais recouvrir mes cheveux avec un film plastique pour mieux garder la chaleur. Tout à l'heure. Alors, je suis de retour. J'ai rincé le rasoul sur mes cheveux. Et en fait, je me suis rendu compte que... Ils étaient doux, comme d'habitude, quand j'utilise le shikakaï ou le rasoul. Mais, je n'avais pas la sensation d'un cul chevelu super propre. Donc, il était propre, oui. Mais je sentais que, comme d'habitude, au bout d'une semaine, une semaine et demie, je vais commencer à avoir des manchaisons. Et le cul chevelu, ça. Donc, j'ai décidé de faire un shampoing doux sur mes racines. J'ai choisi d'appliquer cette base lavante d'Aromazone. Donc, c'est une base lavante que j'utilise généralement pour mon visage. Donc, il est écrit pour tout type de peau et de cheveux. Donc, je l'ai appliqué sur mes racines. J'ai frotté et j'ai rincé. Et là, j'avais le cul chevelu très propre. Donc, au final, mon mélange rasoul et shikakaï n'est pas plus efficace que le rasoul tout seul ou le shikakaï tout seul. Donc, ça ne sert à rien de faire ce mélange. Par contre, je tire la conclusion de cette expérience. Parce que ça fait déjà trois mois que j'utilise le rasoul et le shikakaï en alternance, sans utiliser autre chose comme shampoing. Je tire donc la conclusion qu'il faut, de temps en temps, se faire un vrai shampoing ou un shampoing clarifiant. Donc, après un mois et demi ou deux mois de rasoul et le shikakaï, pensez à vous faire un vrai shampoing. Et je vais demander à toutes les filles qui ont expérimenté des démangeaisons avec l'utilisation du rasoul et du shikakaï de partager l'expérience dans les commentaires et de me dire comment elles ont géré pour faire partie ce problème de démangeaisons. Voilà les filles, je vous remercie de m'avoir suivie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!